OK, donc, en fait, c'est un peu dans la suite de la présentation de Pierre. On va parler des étalonnages radiométriques et ça, dans un contexte de la collaboration BIRASB et l'Atmos. L'historique de cette collaboration, comment ça nous a amenés ici à travailler sur l'InspireSat 7 et dans quel contexte. Donc, BIRASB, c'est l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique. Voilà, ici, on refait un petit peu l'historique de la collaboration avec l'Atmos, qui a commencé pendant les débuts de l'ère spatiale. Et cette collaboration, elle visait essentiellement la collaboration pour les vols, un ballon stratosphérique et roquettes, sur certains aspects, l'aspect mécanique, électronique, radiométrique, mais aussi des aspects scientifiques comme la photochimie atmosphérique, qui était d'intérêt à ce moment-là. Ce n'était pas encore l'Atmos, évidemment, c'était le service d'aéronomie de CNRS. Cette collaboration a évolué, et donc, elle a évolué dans le sens, bien évidemment, d'envoyer un instrument spatial. Cet instrument spatial, il s'appelle SolSpec. C'est vraiment le centre de la collaboration entre les deux instituts qui a couvert quatre décennies. Donc, avec le début en 1977, la première génération de SolSpec, un instrument pour lequel le but scientifique, c'était la mesure de spectre solaire, de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Cette première génération, elle a volé cinq fois. Donc, Space Lab, Atlas 1, 2 et 3 et Eureka. Donc, on voit ici des photos anciennes, certaines personnes qui vous reconnaissez dans la photo. Il y a... Thomas n'est plus là ? Non. Il y a Thomas, Dirk Frimuth, l'astronaute belge, il y a des autres personnes. Donc, ça, c'était la toute première génération, entre 1977 et 1997. Vu le succès de la première génération, donc, une deuxième génération a vu le jour, avec beaucoup d'améliorations, bien sûr, au niveau optique, électronique, deux unités de lampes embarquées qu'on voit là-bas, qui nous permettent de tracer l'étalonnage absolu. Et c'est en ce moment, donc, Solspec deuxième génération, Solspec ISS, parce qu'il était à bord de l'Instation spatiale internationale, dans une palette extérieure du module Columbus, comme on voit là-bas, sous la photo plus à gauche. Donc, il a été installé en février 2008, et il a fonctionné pendant neuf ans. On a réussi à couvrir presque interment le cycle solaire 24. Et donc, on a produit un spectre solaire de référence, Solspec. Donc, c'est un spectre solaire qui est, en effet, une variable de climat. Donc, on peut l'appeler comme ça aujourd'hui. Donc, il est reconnu, il est utilisé par la communauté de radiens solaires, aussi bien que par la communauté climatique. Il faut dire que, parallèlement à la collaboration entre l'Atmos et le Birae ASB, il existe aussi la collaboration avec le PTB. Donc, le PTB, c'est le centre de référence en métrologie en Europe. Donc, ça se trouve à Braunschweig, en Allemagne. Et, effectivement, on peut dire que Solspec transporte l'échelle du PTB en orbite. Donc, c'est-à-dire que le spectre solaire de Solspec, il est traçable au PTB, grâce notamment à l'utilisation des lampes internes des unités de calibration. Voilà, ici, un spectre solaire de référence de Solspec. pour aussi dire que c'est le spectre qui va plus loin dans le prochain infrarouge, jusqu'à 3088 nanomètres. Voilà, ici, une petite parenthèse, parce qu'on a parlé de JUS et donc de ce matin. Donc, JUS, c'est ici le grand instrument qu'on voit qui va être lancé dans deux jours, en Guiane française. Et Magis, justement, c'est un instrument qui se trouve là, le petit boîtier rouge. Il a été l'objet dont l'API est à l'Institut de l'IAS à Orsay. Et donc, cet instrument, le détecteur de Magis, a été aussi caractérisé à l'IASB en 2020. Donc, maintenant, il est embarqué et prêt à voler. Voilà, donc, toute cette expertise, tant au niveau scientifique que technique, a fait évoluer le laboratoire d'optique et de radiométrie de Birai ASB dans une nouvelle structure qui a été créée récemment, qui est le Belgian Radiometricization Laboratory. Donc, c'est un centre de métrologie en Belgique qui fait partie de notre institut pour où on a reconnu l'expertise dans le domaine de radiométrie, notamment, et pour lequel on a été octroyé le support de Belspo, donc l'agence de politique scientifique en Belgique, aussi bien que de l'ESA, via le product office, justement pour participer comme partenaire de l'étalonnage avant-vol, avant et après-vol, pour InspireSAT-7. Les importances des étalonnages dans des grandes lignes, en fait, c'est l'importance de l'étalonnage, c'est d'établir une relation entre les signaux qui sont mesurés en orbite et une grandeur physique, les radiances, les radiances intégrées, etc., qu'on puisse utiliser comme output scientifique. Et donc, l'étalonnage reprend tous ces éléments, la linéarité, la réponse spectrale, les réponses angulaires, et notamment, nous donne accès aux coefficients de calibration à travers, par exemple, des fonctions d'instruments, c'est une partie de ces étalonnages. Les étalonnages font souvent beaucoup de conditions. On peut calibrer absolument entre d'outraviolet au proche infrarouge, sous vide ou à l'air libre, etc. Donc, on a tout un éventail de possibilités d'étalonnage à notre institut. Voilà, donc ici, pour finir, justement pour aboutir, pour montrer la collaboration et son dernier aboutissement, donc, ici, quelques photos, on a déjà vu quelques photos sur le transparent de Mustapha, quelques photos qui reprend la campagne de calibration qu'on a faite en novembre 2022. Voilà, ici, dans nos laboratoires. Donc, une calibration et caractérisation radiométrique approfondie qui n'est pas arrêtée avant le vol, bien sûr, parce qu'on continue à faire des tests dans une autre façon, mais avec les capteurs des réserves. Ça, ça nous donnerait encore une compréhension de l'instrument beaucoup plus approfondie. Voilà, merci. Un grand merci, Nounou, pour tout ce qui a été fait. Donc, on va passer dans une autre phase, normalement. On va récupérer les données, très rapidement, et puis on va devoir travailler un peu ce qui s'appelle le retour d'expérience. Donc, on va devoir vérifier ce qui est observé, comment ça se comporte. Eh bien, on va proposer à un moment une réunion avec aussi les partenaires industriels pour voir comment on avance proprement et ensuite, comment on synthétise le tout au travers de publications. Alors, on a une approche, on a travaillé à plusieurs reprises ensemble. En général, ce qu'on publie, c'est quand on est certain de ce que l'on fait. On ne s'amuse pas à faire de l'à peu près. Hein ? Oui. Voilà. Je ne sais pas, vous avez une question à lui poser ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Donc, la campagne de calibration, elle s'est déroulée pendant deux semaines, à peu près, des jours utiles. Et les capteurs sont à quatre par face. On a testé donc douze, une quinzaine, je dirais. Je pense un peu plus. Donc, de mémoire, on est venu sur trois semaines. Parce qu'il fallait aller en Belgique, rentrer le week-end, revenir, rentrer. Et ensuite, la grosse difficulté, bon, pour nous, c'était le temps. Parce qu'on a dû livrer le satellite, on devait le livrer en fin d'année. Parce qu'à la base, ce satellite devait partir en janvier 2023. Donc, il y a eu un décalage. Une petite leçon pour mes collègues, il y a toujours des décalages du côté de chez SpaceX, de l'ordre de trois à quatre mois lorsqu'ils avancent une mission. Et donc, on a dû aller vite. Et pour moi, pour ma part, on a quasiment, alors, par face, on a entre trois et cinq détecteurs. Donc, ça nous fait plus d'une vingtaine de détecteurs qui ont dû être testés. Et ce qu'on peut dire, la difficulté pour nous, c'était de tester les petits détecteurs plats qui sont situés sur les cellules solaires, par leur réponse. Et aussi, il y a un autre détecteur qui nous a posé des problèmes, c'est le devin long. Oui. Donc, les détecteurs qui nous posent des problèmes pendant les campagnes nominales de calibration, on les reprend. Et on est en train, justement, d'effectuer des mesures supplémentaires sur le modèle des réserves. Ça peut nous apprendre des choses aussi. Alors, le retour d'expérience, déjà, c'est pouvoir intégrer un cube, un cube d'alignement, pour pouvoir mieux maîtriser la ligne de visée entre ce détecteur qui a une optique plus aboutie et le détecteur lui-même pour aligner rapidement le satellite. Donc, ça, c'est une des difficultés que nous avons eues et vues. Sinon, pour les autres, à base de Hamamatsu, nous avons des détecteurs avec des photos de l'iode d'Hamamatsu. On n'a pas eu de problème particulier. Difficulté pour les détecteurs thermiques et infrarouges. Alors, Canel, peut-être venir, dire un petit mot. Ça peut être intéressant. Parce qu'elle a fait aussi des tests sur les capteurs infrarouges. Donc, nous avons des capteurs infrarouges sur lesquels nous avons fait des dépôts de nanotubes de carbone. Nous avons aussi des détecteurs avec des miroirs, des OSR, des optical solar reflectors. Et puis, Canel a travaillé sur une méthodologie. Elle peut en parler. On a fait un test aussi avec une monture solaire, avec un pyrénomètre. Oui, pour revenir sur les capteurs infrarouges. Donc, pour tester ces capteurs, on a utilisé un corps noir. Donc, on a utilisé la réponse des détecteurs, leurs caractéristiques de corps noir pour pouvoir les étalonner. Sauf que le corps noir, ça fonctionne par émission de chaleur. Et on ne pouvait pas trop monter la température du corps noir pour pouvoir étalonner les capteurs, pour pouvoir protéger le satellite. ce qui fait qu'on a été limité niveau résolution dans nos étalonnages. Donc, c'est à retenir pour les prochaines campagnes. Voilà, pour la partie corps noir. Et aussi, on a donc l'autre banc, Pierre a montré des photos, où on avait un solar tracker. Donc, on a monté le satellite sur le solar tracker. Et on a regardé sa réponse au soleil. Et on a complété ces tests aussi avec une campagne de tests sur un banc en salle avec une lampe xénon. Parce que le problème du solar tracker, c'est qu'on n'avait pas de réponse des capteurs dans l'UV. Parce que l'atmosphère coupe l'UV. Et donc, on a pu réaliser les tests UV en salle avec une lampe xénon. Les capteurs, c'est le cœur du satellite. Bien évidemment, puisqu'on veut mesurer avec tous ces capteurs les courbes de calibration que vous avez obtenues avec les tests. Est-ce qu'elles sont injectées dans les mémoires du satellite ou est-ce que c'est retraité à terme ? On va peut-être faire appel à Christophe, tiens. Christophe Dufour. Bon, il est demandé. Tu peux venir ici, hein ? Il ne faut pas hésiter, viens. Tu prends un micro. Pardon, excuse-moi. Tu prends un micro et tu peux te présenter. Alors, Christophe Dufour, je vais parler un peu pour lui juste avant, merci. C'est un avion de chasse. C'est une personne qui est très compétent mais qui est très discret. Donc, c'est lui qui fait une multitude de traitements et s'il n'était pas là, on n'avancerait pas comme on avance. Donc, je vais le présenter parce qu'il est un peu à toi de parler maintenant. Donc, je suis le responsable du centre d'émission. Donc, c'est moi qui ai fait les traitements. Et donc, les traitements seront faits au sol. Le satellite, il n'envoie que les télémétries avec les valeurs binaires de courants électriques qui sont mis en ADU. Donc, en résumé, pour répondre à la question, nous avons les fonctions de transfert, ce qui va nous permettre d'aller vers les valeurs physiques. Et ensuite, comme nous n'avons qu'un seul satellite, on peut corriger les données avec ce qui est observé en orbite pour pouvoir refaire aussi des rétalonnages en orbite. Si on avait eu une constellation, si on devait avoir une calibration absolue, on aurait dû pousser un peu plus les tests pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et notamment, utiliser des moyens de tests comme ceux qui existent au PTB, notamment. Et puis là, peut-être que Nuno, en récupérant le micro de Christophe, peut donner un mot pour dire ce qu'on aurait dû pousser, puis pousser, si on avait eu plus de temps, plus de moyens financiers, plus de ressources humaines. Ça, on peut tout faire, on ne s'arrête pas. Non, effectivement, on trouve toujours des solutions à certains conflits d'agenda, à certains conflits monétaires aussi liés au budget. Par exemple, le PTB, l'idéal, c'est d'aller au PTB, comme je l'ai montré. Je l'ai montré des photos du PTB, on voyait le corps noir. L'idéal, c'est de faire des calibrations devant une source primaire, que c'est le corps noir. Mais on a des sources secondaires, c'est-à-dire des lampes en particulier, qui, elles, sont traçables au PTB. Donc, si vous voulez, on est au deuxième échelon de l'échelle de calibration fondamentale. Donc, on est à un échelon secondaire, ce qui est déjà très bien. C'est déjà très bien, oui. Alors, pour les délais, ce que l'on a vu, c'est pour ça que c'est important pour nous de fabriquer un satellite avec ses charges utiles et ensuite de le mettre en orbite et de vérifier parce que le plus important pour nous, c'est maintenant ce qu'il va se passer dans l'espace. Savoir observer, corriger, comprendre et puis essayer d'améliorer par la suite. Alors, ce que l'on a vu pour les tests et pour les développements de manière générale, c'est que lorsque l'on donne six mois de tests à une équipe, le premier mois, il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui discutent. Le deuxième mois, ça avance un peu plus et puis on voit que le dernier mois, ça commence à s'agiter. C'est comme ça, c'est une règle et puis ça s'accélère. Si on n'avait donné qu'un seul mois, on aurait divisé le temps à une semaine. C'est-à-dire que là où je veux en arriver, c'est qu'on donne des plannings, on met une pression et quoi qu'il arrive, les gens travaillent à la fin au moment où ils sont acculés. Et pour les atelonnages, c'est très visible cet effet. C'est aussi passé la partie de la catrétation où tout le retard s'accumule. Donc le temps, le retard s'accumule, donc il ne reste très peu de temps toujours pour les étalonnages. On a eu ça pour Inspire 77, on a eu ça pour Magis sur Jus, on a eu ça pour Solspec. Je n'étais pas là, mais je sais qu'on a eu ça pour Solspec aussi, mais je pense qu'on ne va pas changer ça. Juste pour dire qu'il faut s'adapter. Spatial traditionnel, Spatial classique ou New Space, la problématique est la même. Par contre, ce que l'on a vu, c'est que vis-à-vis des modifications que nous pouvons faire, ça peut être un usinage mécanique, une fabrication d'une pièce rapide. Si nous n'avons pas d'atelier de proximité ou de dispositif de proximité, c'est impossible. On est incapable de réagir vite si nous n'avons pas de moyens à côté de nous. Donc c'est pour ça que, bon, vous avez vu pendant la table ronde numéro 2 qu'on aurait dû finalement faire en premier parce qu'elle était vraiment très intéressante. On a des personnes qui ont exprimé des besoins sur des métiers concrets. Usineurs, tourneurs, tout ce que l'on veut, ben oui, c'est ce qu'il faut pour faire un satellite. Puis des gens qui font des réglages, des étalonnages qui sont plus près de la donnée. Eh bien, merci. Merci, merci. 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 Merci.